Alors, le microbiote humain, il est une partie de nous-mêmes et il est extrêmement diversifié. Où se trouve-t-il déjà ? Chez nous, il se trouve à la surface de notre organisme, sur la peau par exemple, mais aussi dans toutes les cavités, le nez, les oreilles, la cavité buccale et l'ensemble du tube digestif, et chez la femme, le vagin également. Cette population a été dénombrée, on pense aujourd'hui qu'on a autant de cellules humaines qu'on a de bactéries peuplant nos surfaces et nos cavités. En gros, 10 000 milliards de cellules humaines et 10 000 milliards de bactéries, de levures, qui nous peuplent. Au-delà de ça, il y a au fond de nos cellules des petites particules qui réalisent la respiration, les mitochondries, qui sont aussi des bactéries, et qui vivent dans nos cellules depuis des générations et que notre mère nous transmet. Et ces bactéries-là, il y en a entre 100 et 1000 par cellule, donc si on les compte, alors là, on est bien plus microbiens que humains, finalement. Alors maintenant, comment n'est-on pas envahis par ces microbes qui se multiplient ? Alors en fait, il faut bien comprendre qu'il y a des flux, le flux dans le nez de sécrétion nasale, le cérumen dans les oreilles, le flux alimentaire qui, petit à petit, élimine ces bactéries. Donc il y a une régulation déjà par des flux, et puis, à l'intérieur de l'organisme, aux frontières avec ces microbes, il y a le système immunitaire qui veille et qui, en cas d'effraction, va supprimer les intrus. Mais en temps normal, il laisse les choses faire, et j'allais dire, la plupart du temps, tout se passe bien. 250 mètres carrés de contact entre nous et nos microbes dans l'intestin. Toute la surface de contact, c'est 250 mètres carrés. C'est énorme. Alors finalement, chacun d'entre nous a son identité microbienne aussi. C'est-à-dire qu'il n'a pas les mêmes microbes que son voisin, aussi bien sur la peau que dans le tube digestif. Nous nous singularisons par la plupart de nos bactéries que nous ne partageons pas avec nos voisins. Et ça, ça a des conséquences importantes, parce que ces microbes ont des activités diverses, et en particulier, ils vont, pour prendre juste un exemple, traiter différemment les molécules microbiennes que nous ingérons. Et d'une personne à l'autre, les prescriptions ne doivent pas être les mêmes, parce que les bactéries sont susceptibles d'inactiver ou de suractiver, en les modifiant, les molécules que nous prenons. Maintenant, une autre question qu'on peut se poser, c'est d'où vient ce microbiote, c'est-à-dire l'ensemble de ces microbes qui nous peuplent. Car à la naissance, comme tous les animaux, nous sommes stériles. Il y a quelques bactéries qui sont présentes à l'intérieur du nouveau-né, mais c'est à la fois discuté et vraiment mineur par rapport à ces un ou deux kilos de bactéries qu'un adulte va porter sur lui. L'acquisition du microbiote adulte est quelque chose de lent et de progressif et qui est réalisé à partir de l'environnement. C'est vers trois ans qu'on commence à avoir un microbiote adulte. Ça prend aussi longtemps que d'apprendre à parler. Et ça se réalise à partir de colonisations du milieu. Dans le milieu, d'ailleurs, il y a les parents. Et donc, ce sont aussi des sources de microbes qui nous contaminent. Et on acquiert progressivement la diversité microbienne qui caractérise l'adulte et qui peut être composée de mille à deux mille espèces pour un individu ordinaire. Cette colonisation, en fait, doit beaucoup à la mère. Pourquoi ? D'abord parce que la mère nous transmet les mitochondries, ces particules de nos cellules qui sont des bactéries qui nous permettent de respirer. D'autre part, parce qu'à la naissance, par voie basse, c'est les bactéries du vagin plus un certain nombre de contaminations fécales qui vont être le premier inoculum de l'enfant. Et puis, enfin, parce qu'il y a dans le lait maternel des composants qui ne sont pas digestes pour l'enfant mais qui sont des aliments pour bactéries et qui favorisent l'implantation rapide des bactéries les plus favorables, notamment dans le tube digestif. Alors ça, au total, ça veut dire que nous devons beaucoup à notre mère et que nous construisons ce microbiote progressivement par interaction avec les autres et avec le milieu jusqu'à obtenir cette diversité adulte et qui va nous être largement propre mais qui contient aussi des bactéries partagées avec d'autres individus comme Ischerichia coli, par exemple. Et aujourd'hui, le fait que dans l'enfance, nous ayons des naissances par césarienne ou des laits maternisés qui ne contiennent pas les fameux polysaccharides qui permettent l'installation d'une flore favorable, ça peut modifier la donne et aujourd'hui, c'est un sujet d'inquiétude, en fait. Un enfant qui est né par césarienne a plutôt des microbes de peau dans son type digestif ce qui n'est pas tout à fait l'optimal pour lui. La nutrition par lait maternisé peut retarder l'installation d'une microflore convenable et au total, il y a des gestes de la modernité qu'il faudra sans doute revisiter à l'aune de notre connaissance du microbiote.